Moi, je n'ai pas l'ambition d'avoir une expression démocratique identique à la France. Je vous dis pourquoi. Je vois des gens qui sont choqués. Je vous dis pourquoi. Quand un pays comme la France, l'Italie, les États-Unis, les consorts, sont des pays construits, organisés, structurés, et que la plupart des fondamentaux sont acquis, l'expression démocratique peut flirter avec l'anarchie. Ce n'est pas grave. Ça ne comprend même pas la suivi du pays. Moi, j'ai vu ici la gilet jaune. J'ai vu combien ils ont été très agressifs, très forts dans leurs rémandications. Cela caractérise la France désormais. Nous sommes dans un pays, vous me le permettez, où les gens votent pour élire un président parlementaire, pour légiférer, pour exécuter un programme pour lequel les gens ont été élus. Mais au même moment, chacun conteste à l'élu le droit d'agir tout seul. Tant que la loi qui a voté, ce qui est mis en oeuvre, n'est pas conforme à son aspiration personnelle, il dit niet, il conteste, il empêche de le faire. C'est de l'anarchie. Je ne vais pas donner de leçons aux Français. Mais je vais vous dire quoi. Je vais finir, je vais finir. Je fais esprit de provoquer sur des sujets aussi sensibles. Et vous avez bien raison. Mais c'est juste. C'est juste pour que vous puissiez comprendre la problématique qui est la nôtre. Quand un pays est construit, on ne peut pas avoir un gouvernement pendant six mois. Si on a vu en Belgique, ce n'est pas un problème. On peut contester tout ce qui se fait. Le pays n'est pas véritablement paralysé. Vous êtes en train de nous dire que l'anarchie et la contestation, c'est un luxe. Là, l'anarchie et la contestation, ce sont des luxes. Ce ne sont pas des luxes, mais ce n'est pas préjudiciable la survie d'un pays qui est déjà les fondamentaux. Mais quand un pays est à construire, ou notamment un pays dans lequel tout est à reprendre, vous avez besoin d'avoir une réglementation forte. Vous avez besoin que les gens respectent la loi, soient disciplinés. Et si l'expression démocratique qui doit s'exprimer, il ne faut pas souhaiter que ce soit pareil que ce qui est le cas dans les pays développés. C'est pour ça que le droit de grève tel que nous l'avons réformé au Bénin, on ne peut pas le faire en France. Parce que ce ne serait pas acceptable. Mais au Bénin, c'était devenu important, vital, primordial. Sinon, ce pays restera éternellement dans la pauvreté. Nous avons besoin de faire les efforts que vos parents, vos ancêtres ont fait il y a quelques années, quelques décennies, quelques siècles. La France a été construite par les efforts soutenus de vos ancêtres. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez quelque chose à partager et qui fait que vous avez besoin d'un système plus équilibré pour avoir un partage équilibré des choses. Les nôtres, dans nos pays, on n'a encore rien fait du tout. C'est maintenant que les Africains ont besoin de construire. Le pays, pour les générations à venir, ce qui permettra aux autres de demain d'être plus exigeants, parce que les efforts ont été faits maintenant. Il faut le temps d'efforts. Et c'est pour ça que je voudrais dire à tout le monde que le Bénin est dans cette phase. Ce que je dis est largement partagé par les Béninois. Et je peux, avec beaucoup de plaisir, vous dire que c'est un autre pays, le Bénin. Et que ce pays a déjà les faveurs des investisseurs, de tout ce qu'ils viennent voir, de ce qui se passe, ils n'hésitent pas à faire l'investissement, à commencer à faire quelque chose au Bénin. Eh bien, on va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci.